Musique Bonjour les amis et bienvenue dans l'instant des copeaux et plus particulièrement dans ce nouveau module qui s'appelle que vraiment je l'ai intitulé moi déjà le talking ah cet accent que j'ai cet accent du sud alors qu'est-ce que ça va être que le talking ça me bafouille, ça me bafouille alors qu'est-ce que ça va être que le talking me direz-vous et bien ça va être une espèce de petit format poubelle dans lequel je vais faire autre chose que développer un projet en particulier comme je faisais jusqu'à maintenant dans les épisodes normaux ça peut être, ça peut traiter n'importe quoi, des astuces d'atelier ça peut être quel col préféré à une autre ça peut être savoir comment on vient découper le bois ça peut être ça peut être savoir comment se servir d'une machine en particulier par exemple la scière ruban savoir comment se faire des gabarits ça peut concerner en fait toute la vie dans l'atelier et donc pour ce premier talking je vais traiter d'un sujet ou plutôt d'un problème que nous avons tous nous qui utilisons des serre-joints c'est le fait que ce petit plastique en fait se barre tout le temps ou en tout cas très souvent et qui est vraiment très problématique puisque si l'on essaye de mettre en serre des pièces de bois avec le serre-joint directement à nu avec le métal contre le bois on va avoir marquage forcément donc pour éviter ça il est important de garder ce plastique là donc je vais vous enseigner une petite astuce pour éviter de perdre justement ce plastique qui est si primordial et pour commencer nous allons avoir besoin d'abord d'un scotch double face des cuters et bien évidemment du serre-joint à rafisoler donc nous allons donc commencer déjà par prendre une bonne bande de scotch double face que nous allons coller sur une planche de bois par exemple puisque nous allons après la découper au cutter donc la planche de bois nécessaire si vous ne voulez pas abîmer votre plan de travail je commence donc par découper de fines lamelles comme ceci le scotch étant un petit peu large je vais le recouper sur toute sa longueur et je découpe plusieurs bandes ceci étant fait maintenant je vous conseille pour pouvoir arriver à décoller facilement le petit film plastique qui protège en fait de redécouper un petit bout de la bande en son milieu et ensuite de commencer à le pré décoller voilà comme ceci de cette manière il sera beaucoup plus facile de retirer le ruban du scotch une fois que celui-ci sera en place ensuite nous prenons notre serre-joint on retire le plastique on se décolle une bande de double face il n'y a plus qu'à appliquer tirer sur la languette que nous avons fait tout à l'heure du coup vous voyez que c'est beaucoup plus facile pour retirer le ruban il ne reste plus qu'à mettre en place et d'appuyer fermement voilà votre serre-joint est sécurisé vous ne devriez pas perdre normalement votre bout de plastique je vous recommande aussi de le faire sur ce type de serre-joint qui sont pire encore que les précédents ceux-là ils ne tiennent vraiment jamais en place donc là c'est pareil ça va vous changer la vie parce que vous allez pouvoir garder votre petit caoutchouc qui permettra d'éviter de faire des traces lorsqu'on vous mettra en serre-des-bois et franchement c'est primordial pour faire du bon boulot c'est le genre de petite technique d'atelier comme ça qui est bonne à connaître pour pouvoir continuer à bien travailler quoi et voilà ça ne bouge plus voilà j'espère que ce premier épisode du talking vous aura appris un petit quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo ou à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à la prochaine salut